Le Monde célèbre le 16 juin 2024 la fête des pères. En Côte d'Ivoire, la question de la responsabilité des pères est un sujet complexe et souvent débattu. C'est quoi un bon père ? Quelles sont les responsabilités qui lui sont attribuées ? Les Ivoiriens se sont prononcés sur le sujet. Un bon père, c'est d'abord l'éducation. Vous voyez, ce n'est pas un hasard que je porte ceci pour aider pour la célébration du cinquantenaire de cette école. Et c'est l'éducation. L'éducation à la maison, être bien éduqué. Et puis c'est l'enseignement. Ensuite qu'on donne dans les écoles, aux primaires, aux secondaires et dans les lycées et les grandes écoles. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on est un bon père. Je ne voudrais pas ajouter la question religieuse parce que c'est une question qui revient normalement à l'enfant. L'être un bon papa, c'est de remplir ses tâches faites. Quand je dis ses tâches, c'est de scolariser les enfants, éduquer les enfants aussi. Pour moi, ça va bâtir des principes pour faire d'un bon papa. L'éducation sociale, d'abord, c'est, je peux dire, en un mot. Il n'y a pas d'un. Apprendre le savoir-vivre. Apprendre aussi à l'enfant de s'imprégner dans la société. Pouvoir avoir de bonnes attitudes envers, en tout cas, toute personne. Et avoir une éducation vraiment, vraiment à la hauteur de ce qu'on voit présentement avec nos jeunes, nos amis, nos frères. Être un bon papa, c'est assumer ses responsabilités en tant qu'un papa. Voilà, un bon papa, c'est ça. Assumer ses responsabilités. Prendre ce qu'il y a en France, c'est ça. Pour un bon père, c'est celui d'abord qui a une famille, qui est responsable. Et puis également qui s'occupe de sa famille, qui est en charge, en fait, de la famille de ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Et puis également de la famille élargie. Voilà, celui, quand je parle de la famille élargie, c'est-à-dire que d'abord ses enfants, et leur point de santé, leur nourriture, y compris également les parents du village. Voilà, celui-là qui est un bon père, qui assume la responsabilité de la famille. Un bon père, c'est lui-même qui a la longue responsabilité de ne pas en charge sa famille. Quand il dit sa famille, sa femme, ses enfants, c'est lui-même qui est au petit soin, effectivement, des enfants. Lorsqu'un enfant est malade, c'est lui qui prend cet enfant pour aller à l'hôpital. C'est lui qui est au centre, c'est lui qui est le pilier même de la famille. Voilà, selon moi, c'est ça un bon père. Le cadeau, comme je l'avais dit, le cadeau que j'aimerais faire à mon papa, c'est lui-même qui a été une longue vie. Voilà, parce que c'est le nécessaire au fait. Voilà. Au sein de la famille, il me montre que j'ai bien travaillé du point de l'éducation à la famille, mais bien travaillé aussi du point de l'instruction. Je l'ai envoyé faire des études, j'ai payé, et en retour, ils ne me l'ont rendu pas de bons résultats. Rien que ça, ça me suffit. Et que ce jour-là, ils viennent me croire leur papa, parce qu'il y a des papas qui sont importants, et ça fait chaud au cœur de voir l'enfant venir alors que tu es dans une chaise roulante, que tu es malade, tout ça. Et c'est ça, c'est ça le plus grand cadeau. Sinon, nous, à nos âges, qu'est-ce qu'on n'a pas eu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Cadeau pour un peu de monde, comme je n'ai pas assez de moyens, mais je peux l'offrir, bon, il est bon bel, il est musulman, je peux l'offrir peut-être un mouton pour la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada